Un report aurait été une décision intelligente et une précaution visant à consolider les chances de succès, factuellement et intellectuellement, mais médiatiquement, un report aurait été un vaste échec. S'il vous plaît, pitié, l'ONU n'y est pour rien. La deuxième, alors COP15, conférence des partis quinzième, c'est en fait la quinzième, mais beaucoup ont été très discrètes et silencieuses, conférence mondiale sur le climat, est une affaire de consensus entre les différents gouvernements pour se réunir et travailler, en ayant demandé uniquement à l'ONU son secrétariat pour envoyer les invitations et sa logistique pour traiter les conférences. La vertu particulière du président de la République française dans cette affaire, c'est d'y avoir mis un peu plus de culot et un peu plus de ténacité que d'autres. Et c'est bon à prendre. On ne va pas mettre longtemps à voir monter une colère collective sur toute cette irresponsabilité générale. Ce sont probablement les pays en développement qui vont être les premières victimes du changement climatique. Les pays développés se protègent mieux, aussi bien du froid que de la chaleur. Le grand drame du PS, on le retrouve là, c'est qu'il est incapable de produire du consensus à l'intérieur de lui-même. Il est trop divisé d'ambitions contradictoires et la puissance de travail intellectuel dans le PS s'est affaiblie. Merci.